Hey ! Bienvenue dans cette vidéo ! Je vous l'avais promis la semaine dernière, quoi ? Tu te rappelles pas de la semaine dernière ? C'est le tuto pour passer le spine. A la fin de vidéo, je vous avais dit que je rentrais chez moi et que je rideais un spine un peu plus petit pour faire quelques tricks. On y est, on est à Guingamp. Ce parc aurait pu être dans la vidéo sur l'escape-park de merde, mais bon, au moins il y a le spine qui est bien. Je l'ai préparé comme d'habitude, badoit avec un peu de sirop d'orange. T'as jamais vu un parc qui grippe autant ? C'est parti, je vais filmer quelques tricks sur le spine. On va commencer par faire du tricks au coping. J'ai mis mes pegs. Le premier trick, ça va être un double pegs to over. On va continuer sur les pegs. Icepeak to over. Ice over, c'est fait ! On va passer sur un autre trick. Je vous fais faire le tour du parc avec moi. Vous les voyez les marches ? Non ? Oui. Ils ont fait une pyramide, ils ont mis des escaliers dedans. Danger public. Première fois que je suis passé en pyramide, je n'avais pas vu qu'il y avait des escaliers. J'ai descendu en rolling. C'était dangereux. Je vais passer le spine en bar spin. Bon, c'est bien, le bar spin, ça a marché. C'était un Oppo Bus Driver d'ailleurs. Je dis bar spin, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de spine. Mon bar spin, c'est un bar spin. Et là, en Bus Driver, je le garde en Oppo. Et c'est moins dangereux pour moi. C'est un peu bizarre, mais c'est moins dangereux. Bon, je vais attaquer des tricks un peu plus tech. Je vais essayer de faire 3-6 telltap. Comme vous le voyez, c'est un double coping. On n'est pas sur un volcano. Donc pour scaler, c'est dur. 3-6 telltap. Le mec n'a pas peur. Funambule. Ok, ça marche. Ça marche, les gars. Ça marche. Voilà. Je suis sur le spine. Le 3-6 telltap a marché. Je vais essayer. 3-6 telltap, je suis descendu. Oh, hop là. Oh, il allait partir. 3-4-5 essais. Et tu n'as toujours pas lancé ton Bus ? Non, mais sérieusement. Il y a un moment, il va falloir y aller. Parce qu'on ne va pas passer la journée ici. Alors on le fait, on le met. Non, non plus. Je vais peut-être en refaire un. Il était immonde. Oui. Il était un petit peu gâpé. Mais le spine n'est pas terrible, terrible. Je me trouve des excuses. Je sais. Mais j'ai mis. Je vais essayer de faire Canadian to over et revenir en 3-6 no-speak. Je me lance des défis tout seul. C'est un peu chaud quand même. Mais je vais y arriver. Je ne suis pas tombé. OK ? C'était un test. Pas mal pour un handicapé. Du pied. Souplesse de l'extrême. Je vais essayer 3-6. Vous me direz. Ouais mais tu as fait 3-6 delta P3-6 no-speak. C'est largement plus dur. Oui. C'est plus dur. Mais j'ai vachement de mal en 3-6 en spine. On va voir si ça marche. Eh bien je suis assez content. Je suis assez content. Parce que ça fait quand même 6 mois que je ne suis pas monté sur mon vélo. Je vous le dis à chaque vidéo. Je sais. Je radote. Mais je suis vieux. Et ça fait bien longtemps que je n'étais pas venu rouler un spine. que ça fait plaisir de le remettre du premier coup. Ou du deuxième ou du troisième. La magie du montage. Je viens de faire un 180. Ou si vous avez vu au retour. Je vais essayer de faire 180 bar. Je ne suis pas très sûr de moi. Mais je vais essayer. Hop là. Au pot barre en y allant. 180 normal bar. En revenant. En revenant. Je suis mort. C'est triste. Je fais 4 sauts. Je suis rincé. On va aller. On va aller. Et on va aller. c'est vachement compliqué je fais un aller-retour en condor dégueulasse vous l'avez peut-être pas vu mais j'aurais pu ne pas avoir de réception, c'était pareil j'ai atterri à plat par terre je réessaye allez, il faut réessayer ben oui, il faut réessayer quand tu tombes de cheval, il faut monter à cheval c'est pas un cheval je suis pas tombé ce que je dis n'a aucun sens je retourne, je le rentre il drague dans ma chaire arrière oh merde il était pas très propre mais il est rentré donc ça va c'était propre c'est la même et repartir en overfaki là, c'est chaud merde, merde, merde ça n'a pas marché ça n'a pas marché je vais essayer le overfaki c'est un truc que j'ai déjà mis mais ça fait longtemps et c'est très, très, très compliqué mais je vais y arriver mais je vais y arriver il faut que vous disez que c'est compliqué ça c'est une phrase qu'on dit souvent dans notre coin hésitez-tu ? j'ai hésité je suis tombé je retourne arrêtez arrêtez je suis pas tombé mais pas loin et je me suis pris le guidon un petit peu dans le cul ça fait mal ce qui est pas mal aussi c'est que ça vous montre que tout le monde galère un jour ou l'autre sur un Trix faut juste pas lâcher si t'as envie de le faire tu peux le faire tu dois le faire c'est ce que je suis en train de me dire dans ma tête je pense que ça marchera pas forcément mais j'essaye quand même je te raconte pas à quel point c'est dur de revenir après ce Trix mon vélo prend cher aujourd'hui non celui-là était pas loin du tout je l'ai rentré et derrière j'ai fait un magnifique flare qui était d'une propreté et d'une smoothitude magnifique j'espère que vous avez aimé me voir me galérer dans cette vidéo lâchez rien si vous avez un Trix sans tête faites-le faites-le même s'il faut revenir le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après lâchez rien les gars allez bon ride et restez tech ça va pareil voilà c'est parti je sais